Vous faites partie de celles qui ont 12 000 onglets ouverts sur votre navigateur web et puis à la fin de la journée vous ne savez même plus retrouver vos fenêtres et bien ce tutoriel est fait pour vous parce que je vais vous présenter Tobi l'extension qui va vous permettre d'organiser tous vos onglets pour toujours les avoir sous la main et surtout, surtout, surtout de ne plus avoir 12 000 onglets ouverts mais en fait ils seront quand même toujours là. Je vais vous présenter tout ça dans ce tutoriel. Bonjour, je m'appelle Eugénie, je suis la cofondatrice d'Elsan Meraki et nous avons pour mission d'accompagner toutes les femmes à digitaliser leur expertise le plus simplement possible. Sur notre chaîne vous retrouvez de nombreux tutoriels pour vous aider à faire cela. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochains. Alors c'est parti, on va tout de suite commencer et je vais vous présenter cette extension Tobi. Tobi a vraiment été créé pour vous permettre de créer comme des collections d'onglets pour vous permettre ensuite de pouvoir ouvrir tous vos onglets rapidement, de les avoir par catégorie et ça va également vous permettre de vous y retrouver mais également de ne pas ralentir votre navigateur web parce que généralement ce qui se passe c'est quand on a 12 000 onglets ouverts et bien ça ralentit, ralentit, ralentit notre ordinateur. Donc l'idée ça va être aussi tant de vous organiser que d'améliorer la vitesse de votre navigateur. Donc on va découvrir cette extension, il faut savoir qu'elle est entièrement gratuite donc vous pouvez vous en servir gratuitement et vous allez pouvoir l'installer également gratuitement. Vous pouvez aller sur le site qui s'appelle GetTobi et vous retrouverez le lien sous la vidéo et vous pouvez cliquer ici sur Install Tobi pour l'installer. Donc ici ça nous propose d'installer la petite extension à notre navigateur Google Chrome donc on va simplement cliquer ici pour l'ajouter à notre navigateur. Ensuite vous allez devoir vous connecter sur votre compte Tobi ou créer un compte. Donc ici ce qu'on va faire c'est qu'on va se créer un compte tout simplement. Donc on va mettre nos informations. Vous allez ensuite pouvoir nommer le nom de votre organisation donc soit c'est vraiment pour votre utilisation personnelle donc vous pouvez par exemple, moi je pourrais l'appeler Eugénie ou je peux l'appeler Elson Meraki. Ce que je vais faire ici c'est que je vais l'appeler Elson Meraki. Hop ! Et on fait suivant. Je vais pouvoir inviter des personnes à rejoindre mon espace. Donc ça, ça peut être utile si justement vous travaillez dans une entreprise donc là par exemple je pourrais inviter toutes les personnes qui travaillent avec nous chez Elson Meraki à rejoindre l'espace pour avoir également ce même partage d'onglet. Donc là je ne veux pas le faire. Il faut savoir qu'avec la version gratuite vous pouvez inviter il me semble jusqu'à 3 membres gratuitement. Après au-delà vous passez au premier plan payant qui est je crois à 5$ par mois. Ce qui reste tout à fait raisonnable. Donc ici ça ne nous intéresse pas, c'est vraiment pour notre utilisation personnelle. Donc ici on passe à l'étape suivante. Donc ici il vous propose de tester leur plan payant offert pendant 14 jours et puis après vous repasserez automatiquement sur le plan gratuit. Donc là on lui dit ok on commence. Alors dès que vous avez créé votre compte vous allez avoir un petit tutoriel intégré à Tobii que vous allez pouvoir suivre en plus de ce tutoriel et on va le découvrir ensemble. Donc on va lui dire ok let's go on est parti. La première chose qu'il va vous inviter à faire c'est à créer des collections. Des collections ça va être comme des dossiers. Vous allez par exemple créer un premier dossier dans lequel vous allez ranger plusieurs onglets. Un deuxième dossier dans lequel vous allez ranger encore d'autres onglets. Vous allez vraiment pouvoir ajouter plein de collections. Donc on va ajouter notre première collection et on va pouvoir lui donner un nom. Pour vous aider moi ce que je vous conseille de faire pour ranger et organiser vos onglets c'est de vous poser la question de l'utilisation de vos onglets. Donc là par exemple si on regarde un petit peu les onglets que j'ai d'ouvert je sais que j'ai pas mal d'onglets qui concernent notamment l'académie Meraki. Je sais que j'ai également pas mal d'onglets qui concernent la création de contenu visuel, la création de photos, d'images. J'ai également des contenus qui concernent ma vie personnelle, des choses que je dois faire, que je dois lire, que je dois traiter. Et j'ai également par exemple de la formation. J'ai également des onglets qui concernent Canva Experience. Donc ce que je vais pouvoir faire c'est vraiment regarder tous mes onglets et me dire comment je peux regrouper dans des catégories ces différents onglets. Donc la première chose que je vais créer ici c'est que j'ai créé une première collection que je vais appeler Académie Meraki. Hop ! On fait Save. Et je vais pouvoir glisser mes onglets dans cette partie Académie Meraki. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais fermer ça parce que je trouve qu'il commence à y avoir beaucoup d'informations et c'est pas très lisible. Ici sur le côté vous voyez tous les onglets qui sont actuellement ouverts dans votre navigateur. Donc c'est tous les onglets que vous voyez ici, ils sont repris juste ici. Si vous avez plusieurs fenêtres de navigation, vous pouvez aussi switcher ici entre plusieurs fenêtres de navigation. Si vous en avez plusieurs, ça vous reprendra vos différentes fenêtres. Donc ce sera encore plus pratique pour classer vos onglets. Et ce qu'on va faire c'est qu'on va faire glisser des choses dans l'Académie Meraki. Donc ça, tac, c'est l'Académie Meraki. Ça non, ça non. Le groupe Facebook c'est l'Académie Meraki. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Tout ça non. Tout ça, c'est l'Académie Meraki puisque là c'est de la création de contenu pour l'Académie. Donc je vais peut-être créer un autre onglet pour ça. Hop ! Et ben voilà, je vais juste laisser ces deux onglets là dans cette partie Académie Meraki. Au sein même d'une collection, je vais pouvoir organiser également mes onglets. Donc je vais par exemple pouvoir faire passer cet onglet là en premier. Hop ! Là donc on maintient la souris enfoncée et on le fait glisser. Et là, ça nous permet de les organiser. Ensuite, sur un onglet en lui-même, je vais pouvoir cliquer sur Edit pour le renommer. Donc je peux l'appeler Académie Meraki, ça on s'en fiche, groupe Facebook. Pareil, au niveau de la description, je peux mettre la même chose. Et ensuite, j'ai ce qu'on appelle le Tobilink. Donc ça nous permet d'accéder rapidement à nos documents. Donc là, je peux créer un Tobilink vers l'Académie, si je le veux. Donc ici, il suffit simplement de l'autoriser. Hop ! Voilà ! Et on fait Done. Super. Ici, pareil, je vais modifier ça. Donc ça, c'est l'Académie Meraki. WordPress. Hop ! Hop ! Et là, je ne vais pas me faire de raccourci clavier. Donc ici, on a déjà commencé à ranger plusieurs onglets. Ici, ça me permet de copier l'URL et là, de l'ajouter dans cette petite catégorie Next. Hop ! Génial ! Ici, par défaut, j'ai eu d'autres catégories qui ont été créées. Elles ne m'intéressent pas. Donc je vais les supprimer. Je vais cliquer sur les trois petits points et je vais faire Delete. Hop ! On n'en veut pas. On supprime ces catégories-là. Maintenant, je vais ajouter une nouvelle collection. Donc j'avais la collection de l'Académie Meraki. Je vais ajouter la collection de Canva Experience. Hop ! Et pareil, je vais faire glisser mes informations. Donc le labo. Qu'est-ce que j'ai d'autre qui concerne Canva Experience ? J'ai ce fichier. Et j'ai également ce groupe Facebook. Donc là, encore une fois, je vais pouvoir les réorganiser. Donc je veux que ce groupe, hop ! Il aille en tout premier. Je peux cliquer sur le petit stylo pour les renommer. Donc Canva Experience. Groupe Facebook. Hop ! Ça, ça me va. Et le labo, ça me va aussi comme nom. On continue. Je vais ajouter une nouvelle collection que je vais appeler création de contenu dans laquelle je vais pouvoir faire glisser tout ce qui me permet de créer actuellement mon contenu. Donc j'ai l'accueil de Canva. Et bien entendu. Je vais avoir les documents Canva sur lesquels je suis en train de travailler et sur tous les documents, en fait, sur lesquels je suis en train de travailler. J'ai également ce document-là que je dois faire glisser dans Canva Experience. Ici, je peux laisser tel quel au niveau des noms. Je m'y retrouverai. Il faut savoir que ce qu'il y a dans l'académie et dans Canva Experience, c'est des choses qui vont rester dans ces collections. C'est des onglets que j'ouvre constamment. Ce que je vais mettre dans la création de contenu, ça va vraiment varier en fonction des différents projets sur lesquels je suis en train de travailler. Donc là, c'est de la création de contenu pour le prochain contenu au sein de l'académie Meraki. J'ai ces onglets-là. Mais quand je passerai sur un autre type de création de contenu, je pourrai venir ici et cliquer sur la petite croix pour supprimer cet onglet puisque je n'en aurai plus besoin dans cette collection. Ensuite, je vais avoir une nouvelle collection que je peux appeler Images avec tout ce qui me permet de générer des images. Donc, hop, c'est parti. Ici, je vais glisser tout ce qui est en lien avec mes petites images. Hop. Et puis, on a également Discord pour Mide Journée que je peux tout de suite renommer parce que je trouve que ce n'est pas suffisamment clair. Hop. Tac. Super. Et ça, je vais le faire passer en tout premier. Il m'en reste encore quelques-uns, notamment des choses perso. Donc, je vais ajouter une nouvelle collection perso et je vais faire glisser les petits onglets perso que je dois traiter. Ensuite, ici, c'est les petits onglets Toby. Je n'ai pas vocation à les glisser dans des collections. Ça ne m'intéresse pas. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je clique sur la petite croix. Alors, il me reste ces différents onglets ici. Donc, avec mes tunnels de vente sur système I.O., MailerLite et puis le gestionnaire de publicité. Donc, on peut l'appeler... Ça, c'est un peu les essentiels. Hop. Allez, on va appeler ça essentiels. Et puis, ce qu'on peut faire ici, c'est que je peux tous les sélectionner d'un coup. Voilà. Et je vais pouvoir les ajouter en groupe dans ma collection. Donc, je peux choisir mon espace et dans ma collection essentielle, je les ajoute et ça me les ajoute tous ici. Pareillement, je vais pouvoir en renommer certains. Là, on va juste mettre MailerLite. Je vais créer un nouveau raccourci. Tout M. Pareil pour système I.O. Et j'en avais créé un tout à l'heure pour l'académie. Je crois qu'il était ici. Ou alors, c'était là. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai créé. Hop. Ok. Super. Donc, ici, ceux-là, maintenant, je vais pouvoir les supprimer. Hop. Et là, vous voyez, pouf ! Je n'ai plus aucun onglet d'ouvert. J'ai uniquement mon onglet Tobii et mon onglet épinglé Google Drive. Je peux faire un clic droit également sur Tobii pour lui demander de l'épingler pour qu'il soit toujours visible ici et que ça ne bouge pas. Une fois que j'ai créé mes collections, ce que je vais pouvoir faire, c'est les organiser. Peut-être que le perso, il n'a pas besoin d'être tout en haut. Donc, je vais appuyer sur la collection perso et puis je vais essayer, hop, de la faire descendre, si je veux bien, pour la déplacer. Voilà. Et je vais aller la mettre tout en bas. L'académie Meraki, j'aimerais que ça soit bien plus haut, juste sous les essentiels. Donc, les essentiels, l'académie. J'aimerais ensuite avoir Canva Experience, la création de contenu et ensuite les images et ensuite le perso. Donc, je peux réorganiser mes collections de cette façon-là. Ensuite, pour avoir quelque chose de plus neutre, je peux également fermer mes collections. D'accord ? Pour ne pas voir les différents onglets que j'ai à l'intérieur. Maintenant, imaginons que je commence une nouvelle journée. J'ai mon navigateur qui est tout propre. Je vais ouvrir mes essentiels. Je peux soit cliquer sur chaque onglet pour ouvrir chacun de mes onglets, soit je vais pouvoir cliquer juste ici sur la petite flèche et là, ça va m'ouvrir donc les quatre onglets que j'ai juste ici. Au niveau des petites icônes que vous voyez ici, donc le premier vous permet d'ouvrir les nouveaux onglets. Ici, vous allez pouvoir sauvegarder la session à une collection. Ça, c'est pour les ouvrir ou tous les fermer. Hop, voilà. On peut ajouter une note, on peut partager et on peut l'ajouter au Next. Et puis ici, on peut ajouter des tags ou autres. Voilà donc pour l'utilisation vraiment de base de Tobi. Pour aller plus loin, j'ai la possibilité d'ajouter des tags. Donc, je peux ajouter des tags à mes collections. Donc là, si j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de collections, je pourrais par exemple ajouter un tag au niveau... Hop ! Ici, des trois petits points, je peux ajouter un tag Academy Miraki et tout ce qui contiendra Academy Miraki, je pourrais le filtrer ici et voir tout ce qui contient l'Academy. Donc là, c'est dans le cas où vous avez vraiment énormément de choses. Ensuite ici, vous pouvez modifier le type de vue. Voilà, donc là, vous pouvez vraiment choisir le type de vue que vous préférez. Moi, j'aime bien la vue compacte plutôt que la vue carte. Hop ! Je trouve qu'elle est plus claire. Donc voilà pour vraiment la gestion des collections. Sachez qu'à tout moment, vous pouvez créer un nouvel espace. Donc ici, au niveau des espaces, vous pouvez en créer un nouveau. Donc vous pouvez créer, par exemple ici, ce serait pour Elson Miraki, mais je pourrais créer tout à fait un nouvel espace pour, eh bien, juste ma vie personnelle. C'est aussi possible. Donc ici, je pourrais créer un espace. Je lui donne le nom et puis je pourrais le retrouver ici. De la même manière, je pourrais ajouter des collections et mes onglets à l'intérieur de ces différentes collections. Dans l'onglet ici, vous retrouverez donc vos raccourcis rapides. Donc on va tester. Hop ! Donc vous voyez, ce qui se passe, c'est que dès qu'on ouvre un nouvel onglet, par défaut, on est envoyé sur Tobii. Donc ça peut être une bonne chose. Vous voyez, j'ai tapé mon raccourci au niveau de ma barre de recherche. Et voilà donc ce que ça m'a fait. Ça m'a envoyé sur le groupe de l'Académie. J'avais également Systemio. Pareil, tac, j'ai ma redicterction qui se met sur Systemio. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser. Moi, je ne trouve pas ça top, surtout que là, c'est en train de bloquer. Ah bah non, je ne l'avais même pas mis en place. Donc c'est normal qu'il ne la trouve pas. Je trouve ça, voilà, je trouve ça pas mal. Mais personnellement, je trouve que ça va beaucoup plus vite si je tape juste mailer et puis mon onglet sort. Donc là, c'est à vous de voir si vous souhaitez utiliser ces raccourcis de lien. C'est vraiment propre à chacun. Ensuite, vous avez une petite fonctionnalité de recherche. Si vous cherchez quelque chose de spécifique, donc si je cherche quelque chose à Canva, je peux taper le mot-clé Canva. Il me retrouve mes différents onglets. Il me retrouve également la collection que j'ai de Canva Experience et les différents onglets. Et je peux aussi filtrer en fonction de mes catégories. Pour retourner sur mes collections, je clique ici et j'ai accès juste ici. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de bien compliqué dans l'utilisation de Tobii. C'est très simple à prendre en main et ça vous permettra vraiment d'alléger votre navigateur, de vous permettre d'avoir une navigation beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide. Et ça vous permettra également d'avoir quelque chose de beaucoup plus épuré et dans lequel vous allez plus facilement vous y retrouver. Vous voyez ici, on a quand même un navigateur qui est épuré. C'est beaucoup plus agréable de travailler sur ça. Imaginons que je veuille m'occuper de l'académie Meraki, je clique ici, ça m'ouvre tous mes onglets et on est bon. Une fois que j'ai fini de m'occuper de l'académie, si je veux passer à la création de contenu, au lieu d'ouvrir les onglets, je peux utiliser ce fameux bouton pour fermer les autres et m'ouvrir que cela. Donc vraiment, avoir toujours une interface qui est neutre, qui est propre et qui est rapide. Vous verrez, en utilisant Tobii, vous allez vraiment pouvoir revoir votre navigateur accélérer et vous permettre de réaliser vos tâches beaucoup plus rapides. Voilà donc pour la découverte de Tobii, cette petite extension qui vous permettra de mieux gérer vos onglets. Vous avez vu, il n'y a rien de bien compliqué. Elle est très simple à prendre. Alors si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner pour nous soutenir et c'est un grand merci qu'on vous donnera en retour. Et puis si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires sous cette vidéo. Et puis je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel. Ciao !